on va commencer par le classement général masculin sur ce défi rock version 2019 l'information qu'il emporte avec le dossard 16 dans un temps de 4 heures 30 minutes et 6 secondes les hawaïens du Dijon single track ils se seront reconnus Arnaud Torel et Olivier Demichel il est tout seul monsieur le maire est à nos côtés si Christophe Rougeau est à nos côtés et bien on va l'inviter à nous rejoindre on m'a demandé à Vic de remettre la récompense au duo vainqueur même si ce duo pour l'instant est tout seul un duo tout seul original et bien pour qu'ils se sentent au moins seuls on va inviter la deuxième formation 12h17 dans un temps de 4,34,48,18 Anthony Malteth et Damien Petitbon tic et tac maconais ce sont effectivement des maconais licenciés au TMC ils ne sont pas forcément des adeptes des multisports mais ma foi ils vont y prendre goût Damien Petitbon et Anthony Malteth les garçons du TMC si regardez donc à la 3ème place ils sont impatients de monter sur le podium ça fait une heure qu'ils me demandent quand est-ce qu'on te rendit je leur remise les récompenses les Tintin Tintin est tout seul ah non Tintin n'est pas tout seul donc c'est Nicolas Ravachol et Quentin Menet 3ème Milou est avec lui ah c'est Milou ça y est mon micro est revenu donc on peut les féliciter et les applaudir donc félicitations à eux je pense qu'ils ont un peu galéré dans la boue et dans la voilà dans le froid dans la pluie on va quand même donner le micro aux vainqueurs alors cette épreuve c'était comment cette année un peu plus compliqué que les dernières années c'est vrai que c'est la 4ème année que je viens ici et j'ai toujours connu le soleil donc bon on a eu un trail assez sympathique il faisait bon mais à partir du VTT ça a commencé à se gâter et c'est vrai que les conditions c'était assez difficile mais très content parce que le circuit était magnifique et il y avait des bénévoles et des organisateurs tout le long du circuit donc ça fait vraiment plaisir merci beaucoup et puis le paintball c'est cool c'est sympa ouais c'était sympa bon après il n'y avait pas grand monde derrière pour qu'on puisse tirer dessus la course d'orientation c'est une habitude vous avez l'habitude d'en faire c'est nouveau non ouais c'était nouveau pour nous sur ce type de raid par contre faudra peut-être juste plastifier les cartes parce que c'est vrai qu'au bout d'un kilomètre on n'avait plus de cartes en fait effectivement on n'avait pas pensé que la pluie serait aussi présente que ça et c'est une petite erreur de notre réalisation mais bon si on refait une co ce coup là on plastifierait les cartes du cas félicitations à tous et puis à bientôt à l'an prochain en espérant que vous passez une bonne saison je crois que c'est que le début allez nous passons au défi rock version mixte cette fois ci avec à la première place d'Aussar 23 l'équipe Volt avec Camille Jobard et Victor Caillard en mixte allez on peut les applaudir quand même la première formation mixte même s'il pleut même s'il fait froid on peut les applaudir félicitations je pense qu'il y a une équipe qui arrive on peut l'encourager et puis la seconde formation mixte ce sont les lolos donc Laurence Masson et Laurent Arnaud la seconde formation donc Laurence Masson et Laurent Arnaud c'est le maire qui va se rapprocher c'est le maire de Centenay voilà on peut les encourager voilà les deux seules formations mixtes sur le format défi roc Elles sont sur les podiums. On peut l'applaudir très fort. Félicitations à eux. Ils l'ont bien mérité. Merci à vous. Nous passons aux récompenses Master. Dans cette catégorie, c'est le duo composé de Franck Anderlin et Christophe Louet qui l'emporte. Oui, ils sont là. Le Master, toujours bien en jambes. Après 5h23 et 41 secondes d'effort. Je vais demander à Laurent de se rapprocher, Laurent Ginetti, qui est un nouveau partenaire, avec les Mutuelles AGO, Mutuelles Assurance AGO, les nouveaux partenaires du club. Il y a quelque chose à lui faire remettre. Pour les secondes, on appelle la deuxième formation DST Team Moinette, avec Arnaud Chevalier et François Alexandre. Deuxième en 5h30 et 5 secondes. Sont-ils là ? Ils sont partis, nous dit-on. Vous viendrez les chercher ? On va vous faire remonter sur le podium à leur place. Vous venez prendre pour vos camarades, s'il vous plaît. Et les troisièmes dans un temps de 5h49 et 27 secondes. Le Team Olivier Ben, c'est Benoît Racine et Olivier Casier. Trop fort ! Un lieu de la vieille. Les troisièmes chez les Masters. Les troisièmes chez les Masters. Merci à ces trois formations. Et il nous reste à récompenser donc le relais sur ce défi rock à la première place. Starkey & Hutch. Vous comprenez Maxime Boudier et Mathieu De Serpris. Les voici. DST et Gevray-Chambertin. Voilà pour les vainqueurs en relais. Félicitations ! Maxime Boudier et Mathieu De Serpris. 4h30 et 8 secondes. À la seconde place... On peut les applaudir quand même ! Bravo ! À la seconde place, c'est le Team Olympus avec Théo Cozy et Fabien Cornier. 4h48 et 46 pour Théo et Fabien. Deuxième. Et la troisième formation, la boulange technique, c'est Jérémy Bouillot et Aurélien Serigny. En 5 heures et 8 secondes. Ils sont là aussi. Notre podium est complet. Allez, un grand bravo à tous ! Allez, moi dans les récompenses ! Merci, merci ! Photo, 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 merci ! Et puis Eric, je te laisse le petit mot de la fin en tant que président. Pour cette 13ème édition très arrosée ! Ben oui, c'est une édition qui a été un petit peu difficile à organiser. Vu au retard au niveau des inscriptions, ça s'est inscrit très tardivement. Donc on n'a pas de vues à 8 jours, on va dire. Mais c'est un peu la problématique de l'ensemble des organisateurs maintenant. Je crois que même la semaine dernière, le marathon de la Côte Chalonaise a eu un gros nombre d'inscriptions sur la dernière semaine aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est général. Donc on va devoir s'adapter à ce genre de situation. Et puis je voudrais remercier quand même tous nos partenaires de nous soutenir, d'être présents avec nous. Et puis de nous accompagner toute l'année, aussi bien au niveau du club qu'au niveau de nos organisations. Et puis remercier aussi la commune de Centenay et M. le maire Henri Tudela, qui nous accompagne depuis maintenant 13 ans. Et puis merci à tous les bénévoles, bien sûr, d'être présents. Même si c'est toujours difficile, il faut batailler tous les ans pour avoir le nombre de bénévoles voulus, pour bien assurer les parcours, pour avoir le moins de problèmes possibles sur l'épreuve. C'est encore chose faite. Malheureusement, le temps n'a pas joué avec nous cette année. On est sous la pluie, c'est un peu dommage. D'habitude, on a du monde plein la pelouse et les ans se roulent dans l'herbe. Et là, cette année, dans les marguerites ou les paquerettes. Et cette année, malheureusement, les gens ne vont pas se rouler dans la pluie, il pleut. On a essayé de donner un petit peu un dynamisme nouveau à cette épreuve en y amenant du tir, de précision, un petit peu dans l'idée du biathlon, mais sous une forme beaucoup plus ludique, puisqu'on a mis le paintball. Et puis, de faire aussi une petite course d'orientation, pareil, sous une forme ludique, un peu jeu, parce qu'on voit que le sport actuellement dévie au sport festif et au sport animatif, récréatif. Et on a moins de public compétiteur 100%, mais plus un public aujourd'hui qui cherche à prendre du plaisir et du loisir.